Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler jeûne encore une fois sur ma chaîne c'est un peu le thème du moment puisque je viens de faire un jeûne de 3 semaines ça s'appelle la cure de bruce plus exactement mais bon ça s'apparente à un jeûne dans les effets que ça a sur l'organisme aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va un peu condenser tous les conseils que j'ai pu vous donner depuis 4 ans sur le jeûne et tout ça je me rends compte que je vous dis plein de petites choses mais que c'est assez éparpillé dans mes vidéos donc pour les personnes qui veulent juste faire un jeûne sans connaître toute ma vie, tous les détails de ma life qui veulent juste savoir exactement comment procéder et des petits conseils aussi qui sont pas forcément techniques comme où trouver la tisane, quoi boire comme jus etc si vous avez plus envie de savoir comment ça peut se passer en termes d'état d'esprit, de motivation tout ça c'est aussi là dedans dans cette vidéo que vous allez trouver tous ces petits conseils j'ai essayé de réunir les 10 conseils qui me paraissent les plus importants quand on se lance dans un jeûne long ce que j'appelle un jeûne long c'est 2-3 semaines mais c'est vrai que même une semaine c'est quand même pas rien si vous en avez jamais fait, une semaine sans manger de nourriture solide c'est quand même une épreuve après si vous faites vraiment 2-3 jours, que vous écoutez votre corps, que vous arrêtez tout ce que je vais dire là ne sera pas forcément valable moi de toute façon ma vidéo elle est plus pensée pour les gens qui vont faire des jeûnes longs donc 1, 2, 3 semaines, 5, 6 semaines moi j'ai fait jusqu'à 6 semaines mon tout premier jeûne, j'avais jamais fait une journée, j'ai fait 6 semaines d'un coup c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille mais moi ça s'est extrêmement bien passé c'était un moment de ma vie très précis où j'avais besoin de ça à tous les niveaux et ça a changé ma vie, ma vision de l'alimentation et beaucoup beaucoup de choses bref je suis déjà en train de raconter ma vie si cette vidéo ou ce genre de thème de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo ça fait super plaisir j'écoute les conseils d'une amie youtubeuse qui a beaucoup plus d'abonnés que moi et qui m'a dit tu devrais dire ça en début de vidéo pas à la fin et moi je le dis jamais donc abonnez-vous ça me ferait super plaisir et puis likez la vidéo si le thème vous plaît mon conseil numéro 1 ce serait de partir dans ce genre d'expérience avec un but très précis en tête la cure de bruce elle est utilisée par certaines personnes pour maigrir donc comme cure d'amaigrissement je vous parle de ça parce que beaucoup de gens m'ont dit ouais t'as perdu du poids c'est génial etc moi je vous ai déjà dit que pour moi vouloir perdre du poids c'est pas une raison assez motivante de pouvoir tenir une épreuve comme ça parce qu'on va pas se mentir même si je l'ai fait plein de fois dans ma vie je pense quand même que c'est une épreuve un challenge de faire quelque chose comme ça et pour moi il faut avoir vraiment des raisons solides parce que sinon on va avoir envie de laisser tomber très vite ou alors si vous êtes têtu comme moi vous allez vouloir tenir jusqu'à la fin mais si vous avez pas des bonnes raisons de le faire bah vous allez mal le vivre en fait vous allez ça va être plus difficile et vous allez vous dire mais pourquoi je me fais ça à moi-même enfin voilà donc c'est bien d'avoir un but très précis comme ça dans les moments de démotivation les moments où c'est un peu plus dur vous pouvez revenir à ce but et vous dire non mais je fais ça pour mon corps je fais ça pour ma santé si ma santé va mieux ça ça ira mieux voilà de vous faire un peu de la mentalisation comme ça c'est très important dans les conseils que je vais vous donner aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel mais parce que c'est ça la clé pour moi de la réussite d'un jeûne c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est donc je vais vous donner des exemples pourquoi moi j'avais besoin de faire un jeûne à ce moment-là de ma vie j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière que j'ai survolé de très loin avec vous je suis pas rentrée dans les détails parce que je trouve ça trop intime j'avais aussi eu un accouchement, un allaitement très long donc mes hormones je pense étaient un peu en vrac etc par rapport aux problèmes de santé que j'ai eu j'ai eu une anesthésie générale et c'est des produits qui sont très puissants qui attaquent le foie, qui sont très mauvais pour la santé et qui restent longtemps dans l'organisme donc j'avais envie de me nettoyer de tout ça j'avais pas un très bon sommeil je suis fatiguée depuis plus d'un an et ça se justifie pas par le fait que j'ai un bébé parce que j'ai un bébé qui dort super bien et voilà j'ai eu une fatigue générale alors bien sûr je fais pas que un jeûne pour travailler sur tout ça je fais aussi un travail émotionnel, psychologique d'autres trucs dans mon corps que j'analyse en ce moment pour voir vraiment tout ce qui va pas et ce qui est rigolo c'est que tous les résultats de tout ce que je fais me donnent comme résultat ah ben ça ça doit vachement vous fatiguer ça ça doit vous fatiguer ça c'est très fatigant non ? en fait moi j'ai mille raisons d'être fatiguée et donc une des façons d'attaquer ce problème pour moi c'était par un jeûne parce que je sais qu'après un jeûne on a une énergie mais comme jamais en fait le corps est débarrassé de toutes ces impuretés enfin je crois que c'est... pour ça faut faire un jeûne quand même très long même si 2-3 jours ça va quand même vous faire du bien mais vraiment sur les jeûnes longs on est sur vraiment un nettoyage très intense de tout ce qui traîne à l'intérieur et qui fatigue l'organisme parce que l'organisme pendant qu'il est en train de digérer il a pas l'énergie, le temps et les ressources pour éliminer toutes les toxines et trucs donc quand on mange pas en fait on met son organisme au repos et il a le temps de faire tout ce travail de nettoyage de purification qu'il a pas forcément tout le temps l'occasion de faire donc moi j'étais dans cette espèce de fatigue qui m'empêchait de faire du sport le fait de pas faire du sport t'es encore plus fatigué parce que finalement le sport ça donne de l'énergie si vous êtes sportif vous le savez enfin tu fais un sport sur le coup t'es vidé mais après c'est comme si ça t'avait enlevé toute ta mauvaise énergie et que t'en as une nouvelle qui rentre alors c'est absolument pas scientifique ce que je suis en train de dire mais vraiment j'étais dans cette espèce d'engrenage de fatigue, de flemme, de pas de sport et du coup quand t'es fatigué tu compenses par la nourriture et moi j'avais des addictions à la nourriture vraiment j'ai pris beaucoup de poids depuis le début de l'année mais ça je vous en reparlais dans une vidéo sur ma perte de poids parce que je vous fais aussi une vidéo un peu depuis un an maintenant où je vous raconte régulièrement comment ça se passe donc j'avais pris du poids en début d'année parce que voilà j'étais dans cette espèce de fatigue qui compensait par la nourriture etc donc là j'ai voulu vraiment repartir de zéro j'avais aussi un mauvais sommeil mauvais sommeil ça entraîne de la fatigue qui entraîne le fait de manger trop et de bref j'étais dans un espèce de cercle pas très sain où je sentais mon corps vraiment faible j'arrivais pas à aller au bout je me dis mais attends mais je suis jeune mais je suis déjà dans cet état là comment ça va être plus tard alors qu'en plus j'ai le temps dans ma vie de faire plein de choses au quotidien et je n'arrive rien à faire bref voilà j'avais plein de raisons comme ça mais c'était principalement aussi par rapport aux problèmes de santé que j'avais eu l'année d'avant donc voilà moi c'était mon but à moi donc les moments où c'était difficile je reviens à ce but dans ma tête et je me dis mais rappelle-toi pourquoi tu fais ça oui là tout de suite t'en as marre t'as envie de manger un truc et tout mais si derrière c'est pour revenir dans le même métaphysique rappelle-toi comme t'étais avant ton jeûne est-ce que t'as envie de redevenir comme ça enfin voilà donc c'est vraiment un travail mental mais qui est important de faire avant de vous lancer et aussi avec ça je dirais que c'est chouette de choisir à l'avance ces dates voilà moi je trouve ça plus facile ça m'est déjà arrivé de commencer du jour au lendemain et j'ai trouvé ça plus difficile que quand on prévoit on dit alors à partir de telle date je commence donc on sait qu'on a le temps on a le temps d'y penser un peu tous les jours ça vient et je pense que tout doucement notre cerveau prévient notre corps et que tout se prépare petit à petit et au moment où ça commence au moins on est vraiment prêt donc ça c'est un autre conseil que je pourrais vous donner décidez quand même de vos dates à l'avance coucou c'est la charlie du montage je réalise que j'ai oublié de dire quelque chose de très important dans cette vidéo c'est que quand on fait un jeûne il ne faut prendre aucun traitement médical complément alimentaire il faut pas fumer surtout pas en fait il faut tout arrêter donc si vous êtes dans une condition médicale physique qui fait que vous ne pouvez pas arrêter vos médicaments et bien ne faites pas ça ne faites pas cette cure ce jeûne surtout prendre des médicaments dans un estomac vide ça peut être vraiment très mauvais le mieux que je vous conseillerais c'est de demander conseil à votre médecin il y a des traitements qui peuvent être arrêtés parfois pour une semaine, deux semaines il y a des médecins qui sont très ouverts au jeûne qui s'y connaissent donc essayez de trouver des médecins qui sont plutôt penchés là-dessus et voyez avec eux pour arrêter vos traitements et tout et puis si vous êtes juste fumeur et bien il va falloir arrêter de fumer pendant une semaine au moins si vous voulez faire ça et de prendre voilà tous les produits les compléments alimentaires faut rien prendre à part ce que je vous ai dit les jus de tisane et tout ça me semblait important de le préciser ça me paraît évident et je sais que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais comme cette vidéo était censée résumer vraiment reprendre tous les conseils et bien ça me semblait important de vous dire ça voilà deuxième conseil la descente alimentaire alors ça je suis une très mauvaise élève parce que je le fais pas à chaque fois notamment là je l'ai pas fait aussi bien que ce que j'aurais aimé faire la règle est simple si vous faites un jeûne ou une cure de 3 semaines la descente alimentaire doit durer 3 semaines et la reprise alimentaire doit durer aussi 3 semaines donc au final si vous regardez ça fait beaucoup de semaines finalement de purification et tout ça et ça va être aussi important que le jeûne en lui-même enfin la réalimentation est beaucoup plus importante que la descente mais quand même donc si vous avez prévu allez je sais que certaines d'entre vous m'ont parlé de faire une semaine de jeûne vous êtes 2-3 je crois à vouloir faire ça donc tu sais que tu commences le 1er juin et bah une semaine avant tu commences à réduire tes apports pas forcément en quantité mais tu arrêtes les produits laitiers le gluten tous les produits transformés le sucre la viande et petit à petit comme ça tu arrêtes aussi le poisson les oeufs en fait il faut manger de plus en plus végétal et surtout pendant la descente alimentaire il faut commencer à boire le jus donc moi je vais vous parler du jus de Bruce on le trouve en magasin bio très facilement il s'appelle Bruce Biota c'est de la marque Biota il y en a plusieurs qui ont les mêmes ingrédients à l'intérieur mais franchement celui-là est meilleur avant d'en acheter une caisse entière achetez une bouteille vous voyez comment vous l'aimez ce jus oui je vais pas vous parler trop dans le détail du jus maintenant juste sachez que si vous faites une semaine de jeûne et bah une semaine avant commencez à boire du jus vous vous mettez un petit verre comme ça au frigo et puis vous buvez quelques gorgées un petit peu le matin un petit peu le midi un petit peu l'après voilà des petites gorgées un peu toute la journée il faut commencer à habituer son corps à ça tout en réduisant voilà l'apport de ce qu'on mange donc pendant une semaine avant je vous ai dit pas de produits laitiers pas de gluten pas de sucre pas de produits transformés industriels vraiment manger hyper simple tu fais cuire du riz tu fais cuire des petits légumes vapeur tu manges ça voilà avec un petit peu d'huile d'olive un petit peu de sel très très simple pour habituer son corps vraiment petit à petit et là il va déjà commencer un pré-nettoyage donc très important le jus très 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 important donc la descente alimentaire c'est ce que je classe dans la préparation du jeûne et ça c'est un conseil vraiment que je vous donne comme ça mais moi je trouve ça hyper utile c'est la veille du premier jour de jeûne commencez déjà à préparer vos tisanes parce que c'est une sacrée préparation à faire toutes les tisanes donc commencez à préparer celles qui mettent un petit peu de temps c'est à dire la sauge et la tisane rénale ça préparez les la veille parce que le jour le premier jour du jeûne vous êtes en purge c'est à dire que vous allez courir aux toilettes et vider vos intestins vous allez perdre beaucoup d'eau il va falloir tout de suite commencer à boire et là c'est très important d'avoir les tisanes déjà prêtes parce que vous aurez peut-être un peu la tête qui tourne vous vous sentirez peut-être pas très bien ce premier jour et donc c'est bien de juste avoir à attraper sa tisane et pouvoir aller se rallonger laisser son corps faire le travail d'élimination de tout ce qu'il y a dans les intestins et tout donc ça c'est très important aussi donc on a parlé de l'état d'esprit dans lequel il faut partir en numéro 1 en 2 la descente alimentaire en 3 la purge je vais vous parler des différentes options de purge vous avez en pharmacie du sulfate de magnésium ça s'achète en tout petit sachet ça coûte quelques centimes ça coûte rien mais c'est la chose la plus immonde la plus immonde de la planète et moi je trouve que commencer un jeûne comme ça c'est très violent alors par contre c'est extrêmement efficace donc ça il suffit de le diluer dans de l'eau à température ambiante et si vous voulez pas que ce soit parce que c'est très 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 amer si vous voulez pas que ce soit trop dégueu ensuite une fois que les grains qui sont durs à l'intérieur sont bien dilués dans un verre d'eau vous mettez le verre d'eau au frais si c'est très très frais ça aura moins de goût et vous mettez du sirop dedans et le matin du premier jour du jeûne on prend sa purge et on retourne s'allonger au chaud si possible mettez une bouillotte chaude sur votre foie donc le foie est en bas à droite et vous mettez une bouillotte dessus ça va aider à dilater un peu les canaux pour la vésicule biliaire à faire sortir un petit peu s'il y a des petites cochonneries là dedans ça va aussi apaiser un peu votre foie donc ça c'est un conseil que je vous donne une fois que vous avez pris votre purge essayez de vous lever très tôt le matin vers 5h prendre la purge et vous rallonger dans les draps par contre ce jour là sachez que vous allez pas pouvoir emmener vos enfants à l'école ou aller au travail le premier jour vraiment il faut juste rester au calme rester chez soi et avoir bien chaud vraiment mettre sa petite bouillotte sur le foie rester au chaud donc le sulfate c'est la première chose la deuxième chose c'est de pouvoir faire une purge à l'huile de ricin je l'ai fait c'est très écœurant le gras c'est pas quelque chose que je vous conseille alors c'est 100% naturel mais alors oui ça m'a fait aller aux toilettes mais ça m'a aussi donné envie de vomir au final je suis pas allée aux toilettes autant moi vraiment j'ai trouvé ma solution idéale ça s'appelle le chlorumagène vous trouvez ça pareil en parapharmacie c'est sans ordonnance en gros c'est pour les personnes qui sont constipées ils doivent en prendre une petite cuillère à café une fois de temps en temps et ben là comme c'est pour une purge vous en prenez une énorme cuillère à soupe bien bombée si c'est votre toute première purge que vous avez jamais fait ça il y a quelque chose à prendre la veille au soir avant d'aller au lit et pareil ça peut être un peu écœurant vous prenez dans un verre un petit fond d'huile d'olive j'ai l'impression que cette vidéo est pas aussi claire que ce que j'aurais aimé je sais pas que vous allez retenir mais j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos en barre d'infos comme ça si jamais j'ai pas été claire sur quelque chose peut-être qu'à l'écrit j'arriverai à être un peu plus claire donc on est à J-1 du premier jour de jeûne la veille au soir vous prenez un petit verre vous mettez ça d'huile d'olive à l'intérieur je peux pas vous dire la quantité et dedans vous pressez du citron de l'orange ou du pamplemousse si vous avez soit vous faites un mélange orange citron soit pamplemousse que vous mettez en même quantité comme ça par dessus vous mélangez et vous buvez ça d'un trait on croit que ça va être dégueulasse que ça va être comme de boire de la vinaigrette et puis finalement c'est pas si mauvais par contre le fait que ce soit très gras ça peut donner un peu mal au coeur et tout je sais que normalement il faut en prendre une grosse dose moi je prends pas une grosse dose et je le fais pas à chaque fois parce que je fais très régulièrement des purges mais si c'est votre première purge c'est important de prendre ça ça va aider à lubrifier les intestins et que quand tout va sortir ça va vous faire pas mal voilà ça sert juste pour la douleur et pour aider en fait le tout à bien glisser donc voilà mettez-en pas trop moi je vous conseille parce que ça va peut-être gâcher votre nuit mettez un petit fond d'huile d'olive comme ça la même quantité au dessus d'orange citron ou pamplemousse vous mélangez vous buvez ça vous allez vous coucher après mettez votre réveil à 4-5h du matin allez prendre votre chlorumagène voilà une grosse cuillère à soupe bien bombée si vous mettez moins ça marchera pas trop vous retournez vous coucher et ensuite vous laissez faire la journée si vous avez bien fait les choses vos tisanes sont déjà prêtes et tout de la veille donc vous pouvez commencer à boire tranquillement et voilà la première journée va se passer comme ça ça va pas être une journée super agréable mais c'est essentiel pour faire un jeûne long ce que je dis là par contre c'est valable que pour les jeûnes long ne faites pas une purge pour une journée de jeûne ou deux journées de jeûne enfin pourquoi pas d'ailleurs si c'est important de faire des purges mais je vous ferai une autre vidéo 100% sur les purges parce que c'est un sujet vraiment à part entière donc voilà nos trois premiers conseils le quatrième conseil c'est de bien boire donc là je vais vous donner simplement les références donc il y a le jus breuse c'est ça qu'il faut prendre normalement si vous faites qu'une semaine ou que c'est votre première cure essayez de vous en tenir à seulement ce jus là moi je vous dis ça fait 10 ans que je fais des jeûnes deux fois par an donc deux fois par an tous les deux ans donc j'ai fait beaucoup beaucoup de long jeûne et je ne supporte plus ce jus maintenant rien que l'odeur je n'exagère pas j'ai les poils qui se hérissent je ne peux plus le boire je me force quand même parce que c'est ça qui va vous donner vraiment l'énergie dont vous avez besoin c'est un jus pour ceux qui me disent oui la cure des bruits c'est pas vraiment un jeûne il y a des gens ils viennent sous ces vidéos que pour dire ce genre de choses ils n'ont pas de vie je pense sachez que chaque légume déjà qui est intérieur a une fonction de nettoyer certains organes et tout ça et aussi c'est un jus dont la lie a été filtrée il y a zéro fibre il n'y a rien à digérer dedans il est vraiment fait pour que l'organisme soit 100% au repos en gros c'est juste un shot de vitamines et de minéraux il n'y a aucun conservateur c'est lactofermenté donc c'est vraiment c'est exactement ce qu'il faut à votre corps pendant cette cure et ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille même si vous faites une cure de 3 jours boire ça ça peut que être bénéfice bénéfique pardon il est génial en fait pour la santé d'ailleurs ma grand-mère je l'ai initié à ce jus elle en boit un verre tous les matins ma grand-mère à 87 ans elle a fait des randos de 10 km elle pète le feu vraiment donc je peux vous dire c'est un très 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 bon jus sauf que comme je vous disais moi j'ai de plus en plus de mal à boire ça et en accord avec mes naturopathes ils m'avaient expliqué qu'il y a certains jus qui n'entravaient pas du tout la cure de bruce donc si vraiment je vous conseille vraiment moi de faire 100% avec ça les 3 premières semaines que j'avais fait de mon premier jus j'avais pris que ça et c'était super efficace je me sentais extrêmement bien mais maintenant j'ai incorporé d'autres jus vous avez le droit d'incorporer carottes pommes pommes carottes mélangées du coup ça existe aussi ananas et pruneau raisin raisin je trouve ça beaucoup trop sucré beaucoup trop écoeurant mais vous pouvez mélanger avec de l'eau en les jus si vous les trouvez trop sucrés carottes j'aime pas non plus ananas pruneau pommes c'est vraiment les 3 qui m'aident à tenir donc je bois par exemple un petit fond de verre comme ça puis derrière j'enchaîne avec une gorgée de jus de fruits pour faire passer le goût voilà le pruneau ça va aussi aider à continuer à vider vos intestins pendant toute la durée de la cure moi en 3 semaines je suis allée aux toilettes jusqu'au dernier jour donc voilà je pense que c'est le jus de pruneau qui a aidé à ça le jus de pomme c'est très bon pour le foie pour la visite culbilière donc c'est cool d'en prendre un petit peu aussi si vous voulez ensuite les tisanes je vais plutôt vous écrire le process en barre d'infos je crois que je l'avais fait dans la barre d'infos de ma dernière vidéo au pire j'ai pas copié-collé écoutez je vous mets beaucoup d'infos en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir donc il vous faut 3 tisanes de la tisane de sauge je vous écris comment la préparer en barre d'infos parce que ça va être trop long donc là j'ai juste pris de la sauge prenez tout bio les jus je vous ai pas précisé mais les jus les tisanes prenez tout bio l'organisme a rien dans le corps le moindre pesticide ça va beaucoup plus la graisser qu'en temps normal donc faites attention vraiment d'acheter que bio dites vous que vous économisez quand même de l'argent en ne mangeant rien pendant tout ce temps donc vous pouvez bien investir un peu de cet argent pour faire du bien à votre corps et manger bio donc là j'ai de la tisane de sauge ça c'est une tasse tous les matins chaude ou froide je crois ensuite il y a la tisane de géranium ça c'est vraiment normalement plus typiquement pour les gens qui ont un cancer à soigner parce que je vous l'ai déjà dit mais la cure de bruce c'est une cure anti-cancer les gens ils soignent carrément leur cancer avec ça parce qu'on sait que les tumeurs se nourrissent de protéines et que quand tu donnes plus rien à manger aux tumeurs et bien elles crèvent alors que ton corps lui il est fait pour résister donc ils crèvent pas en gros je sais pas si vous avez vu il y a une expérience qui a été faite sur les souris c'était impressionnant il y a des souris qu'on faisait jeûner avant une chimiothérapie et d'autres qui mangeaient normalement et ensuite elles avaient leur chimio et bien la chimio est beaucoup plus efficace sur les gens sur les souris qui avaient fait 3 jours de jeûne avant il y a des gens qui le font maintenant aussi et c'est prouvé en gros quand tu es en jeûne ce que fait ton corps c'est que les cellules qui ne sont pas censées être dans ton corps typiquement les petites tumeurs qui sont pas forcément cancéreuses ou dangereuses ou quoi mais on a tous plus ou moins des petites tumeurs apparemment dans le corps et tout donc tout ça les toxines les trucs qui sont pas censés être là ils ont plus rien pour se nourrir pour grandir pour se développer donc ils crèvent alors que tes cellules saines tes vraies cellules à toi elles se mettent comme un bouclier elles se mettent en mode de protection et elles se renforcent ce qui veut dire qu'avant une chimio tes cellules sont plus fortes pour résister à l'attaque de la chimio et les autres cellules sont affaiblies donc vont être plus facilement éliminées par la chimio donc vraiment le jeûne je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur le jeûne sur tous les bienfaits du jeûne mais vous pouvez pas imaginer c'est sans limite c'est énorme tous les bienfaits d'un jeûne et je conseillerais vraiment à tout le monde d'en faire je vous dirai après qu'il y a d'autres façons de jeûner on parlera de ça à la fin là je m'adresse vraiment aux gens qui veulent faire un long jeûne et qui veulent des conseils pour tenir le coup parce que c'est pas facile donc ça la tisane de géranium c'est géranium robert attention parce qu'il y a plusieurs sortes de géranium c'est géranium robert ça il faut en boire une tasse en fin d'après-midi vers 16-17h à l'heure du goûter voilà tu bois ta petite tasse de géranium toutes ces tisanes là ne sont pas délicieuses la sauge très important de ne pas la laisser bouillir trop longtemps sinon c'est imbuvable mais je vous mettrai vraiment tout ça en barre d'infos ça c'est une tasse à l'heure du goûter t'as l'impression de boire une infusion de foin d'herbe c'est pas mauvais et c'est pas bon ça a pas vraiment de goût et enfin la clé de réussite de votre jeûne c'est la tisane rénale en fait pour des jeûnes d'une semaine je sais pas si ça vaut le coup de prendre tout ça mais moi je me dis la sauge c'est excellent pour la santé il paraît que si on en prenait tous les jours on n'irait jamais chez le docteur ça j'aimerais bien garder l'habitude de boire ça tous les matins mais écoutez là je viens d'en boire trois semaines je suis un peu écœurée mais j'essaierai de finir le paquet et d'inclure ça dans mon quotidien et donc ensuite il faut de la tisane rénale la tisane rénale est composée de quatre plantes prelles, orties, renouées mille pertuis et il y a des doses à respecter pour fabriquer ta tisane c'est compliqué à faire honnêtement la première fois que j'ai fait un jeûne je suis allée à Paris dans une herboristerie bio j'ai acheté tous les ingrédients j'ai pesé d'ailleurs celle-ci s'appelle Cure de Brousse je l'ai acheté dans une pharmacie en ligne qui se situe à Marseille je vous mets directement le lien écoutez j'ai fait toutes les recherches pour vous j'ai cherché de la bio pour le coup j'ai pas trouvé mais c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit bio sur une tisane qu'elle a des pesticides c'est que d'avoir le label bio déjà ça coûte cher donc ils peuvent pas tous se le permettre et ça il faut en boire trois petites tasses par jour donc comme les petites tasses à café où moi je buvais un demi mug voilà il faut en boire trois fois par jour le mieux c'est de boire une cuillère à soupe un peu toutes les deux heures les jus ou les tisanes c'est de boire tout doucement un petit peu une petite gorgée de jus une petite gorgée de tisane rénale on attend un peu toute la journée si on peut moi quand je vous ai dit la première fois que j'ai fait 42 jours 6 semaines j'avais 3 jours de travail à l'hôpital très intense par semaine plus 3 jours de cours 8h-20h j'étais assise en cours à devoir me concentrer et bah j'avais tous mes petits thermos tous mes petites bouteilles et je buvais un petit peu de ça un petit peu de ça j'ai quand même tenu le coup et vraiment c'est faisable vraiment c'est faisable et avec tous ces conseils j'espère que ça vous aidera à vous rendre compte que oui vraiment c'est très très faisable et que ça va bien se passer pour vous donc cette tisane là je vous conseille d'acheter voilà toute faite là il y a tout le mélange qui est déjà fait je vous mets le lien directement en barre d'infos c'est la seule que j'ai trouvé j'ai appelé en Belgique parce qu'ils l'avaient en bio sauf qu'ils sont en rupture de stock depuis des mois ils savent pas quand ça va revenir donc vraiment j'ai cherché sur tous les sites d'Herboristory de parapharmacie en ligne de France c'est la seule que j'ai trouvé donc je vous mets le lien en barre d'infos pour la commander ce sera beaucoup plus simple et chaque tisane là ça coûte pas très cher vraiment donc voilà très important de bien boire le premier jeûne que j'ai fait j'ai appelé mon naturopat au bout de 3-4 jours et je lui ai dit je vais crever en fait je suis au lit j'arrive pas à me lever je suis fatiguée en fait il m'a dit tu bois pas assez et je me suis dit tiens c'est vrai ça parce que comme on a pas forcément faim en fait quand on fait la cure ça dépend des moments des gens bref mais on a pas forcément faim certaines journées donc on boit pas trop et en fait hyper important le jus pour vous dire une idée des quantités il faut en boire entre une bouteille et deux bouteilles par jour moi je bois une demi bouteille mais je compense avec un petit peu de jus de fruits et tout ça j'ai beaucoup de mal mais si vous pouvez boire une bouteille 500ml en fait il faut pas se forcer non plus à trop boire si vous êtes écœuré si vous êtes plein c'est que votre corps a pas besoin de plus donc en fait essayez d'écouter votre corps mais si ça fait une heure ou deux heures que vous avez rien bu ni une gorgée de tisane ni une gorgée de jus et tout quand même forcez-vous un petit peu mais pas beaucoup juste des petites gorgées c'est parce que c'est ça qui va faire que vous allez tenir moi j'ai encore fait cette erreur je l'ai fait à chaque fois dans ce jeûne que je vous ai partagé vraiment au jour le jour dans des vlogs dédiés si ça vous intéresse c'était mes vidéos juste avant sur ma chaîne bah en gros moi il y a des journées où c'est bon j'ai pas faim je me sens bien blablabla je fais rien de spécial à part mes tisanes mais voilà je bois pas de jus et tout ça et à 13h gros crash plus d'énergie allongée et je me dis mince j'aurais dû boire et les jours où j'ai fait attention de boire dès le matin bah ça allait mieux donc vraiment buvez bien voilà ça c'était mon quatrième conseil cinquième conseil occupez vous l'esprit il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut prendre des vacances pour faire un jeûne et bah je peux vous dire que c'est beaucoup plus dur beaucoup plus dur quand on ne fait rien de ses journées ou qu'on n'a rien d'obligé à faire parce que tu peux toujours aller te promener aller nager à la piscine ranger tout de tabac tu peux faire plein de choses vraiment physiquement ton corps dites vous qu'on a beaucoup de réserves quand même dans l'organisme et moi c'est vrai que c'est le fait de faire des jeûnes qui me l'a fait réaliser la première fois que j'ai fait un jeûne je me suis dit mais 42 jours mais soit je vais devoir arrêter le jeûne soit je vais arrêter mes études je vais arrêter mon boulot je vais arrêter et en fait non en fait non et ça m'a fait comprendre à quel point le corps humain a beaucoup plus de ressources qu'on pense et qu'en fait moi personnellement en tout cas je mange beaucoup trop pour ce que mon corps a besoin ce qui fait que bah ouais je prends du poids je fatigue mon organisme je mange en plus pas forcément des trucs toujours bien donc toute cette énergie qui passe à essayer d'éliminer toutes les toxines que je lui fous dans la gueule et bah c'est de l'énergie que j'ai pas moi de dispo pour faire des choses de ma vie donc vraiment de faire un jeûne aussi je trouve que ça t'apprend beaucoup de choses donc c'est important de rester ouvert comme ça à ses sensations essayer de comprendre ce qui se passe dans son corps et c'est des apprentissages qui vont vous servir pour la suite en fait pour votre réalimentation et pour votre vie quotidienne on se rend compte qu'en fait on mange souvent souvent beaucoup plus que ce que notre corps a vraiment besoin donc occupez-vous l'esprit parce que sinon vous allez penser qu'à la nourriture et ça ça c'est très difficile moi les périodes où j'ai été le plus chargée c'est là où j'ai trouvé le jeûne le plus facile je travaillais même en pâtisserie je me levais à 4h du matin tous les matins j'étais au-dessus des gâteaux de la crème du chocolat j'ai quand même tenu le coup et vraiment c'était quand même plus facile de faire des choses de ma journée qu'après quand c'était le week-end je voyais les heures passer le temps te paraît super long quand t'es en jeûne t'as l'impression que les journées durent des heures de plus parce que forcément si tu t'es arrangée pour faire les courses pour la famille avant si c'est toi qui t'en occupe peut-être pas mais voilà si t'as fait tes courses tout ça que t'as pourquoi pas même congelé des repas à l'avance parce que t'as pas envie d'être dans la cuisine et qu'on a besoin de toi dans ta famille pour faire les repas je sais pas et ben de pas faire la vaisselle la cuisine les courses manger même manger ça prend quand même du temps on rythme un peu notre journée par rapport au repas mais quand t'as pas ça tes journées te paraissent immenses donc c'est génial tu peux faire plein de trucs sauf que pour ça faut avoir l'énergie donc buvez bien mais vraiment je trouve que ça donne une autre vision de la vie de faire ça et je vous le redis mais occupez-vous l'esprit ne prenez pas des jours de congé pour faire ça alors les deux trois premiers jours pourquoi pas surtout le jour de la purge là vraiment obligé d'être chez vous parce que vous allez passer votre temps aux toilettes mais à part le premier jour les deux premiers jours vraiment essayez d'avoir des choses à faire en fait prévoyez-vous des trucs allez faire les magasins des machins ayez toujours une petite bouteille de jus avec vous voilà au cas où vous ayez un petit coup de mou mais bon normalement tout devrait bien se passer vraiment ensuite numéro 6 bouger je vous en ai beaucoup parlé dans mes vlogs il faut bouger pour aider le corps à éliminer les toxines plus vite par la transpiration aussi on élimine des choses et pour ne pas perdre sa masse musculaire vous n'allez pas manger de protéines alors vous n'allez pas être en carence de protéines même en six semaines j'ai pas eu de carence de quoi que ce soit j'avais fait une prise de sang avant après vraiment j'ai fait les trucs scientifiquement très précis très important de bouger parce que pendant toute cette période vous n'allez pas manger de protéines et il faut essayer de maintenir les muscles pas qu'ils deviennent tout mous qu'ils s'affaiblissent voilà donc bouger prévoyer des marches par exemple marcher c'est génial t'as pas besoin de marcher loin de chez toi si t'as peur d'être un peu faible un moment tu fais des tours de ton petit pâté de maison nager c'est super aussi si vous pouvez aller marcher dans la nature respirer en fait profitez-en pour vraiment vous purifier respirer du bon air et voilà marcher sentez toutes vos sensations dans votre corps vous allez sentir votre corps différemment pendant cette période et c'est très intéressant je trouve aussi donc voilà très important de bouger même si parfois on a juste envie de rester allongé faut pas s'écouter il y a au moins un moment dans la journée si vous pouvez faire une petite marche le matin une petite marche le soir c'est parfait numéro 7 encore une fois plus dans l'aspect psychologique de cette cure c'est de prendre les choses au jour le jour ne vous dites pas je vais être fatiguée ça va être dur ou oh ça va être trop facile je vais faire ça vous savez pas en fait comment votre corps va réagir on peut jamais savoir et même moi qui en ai fait beaucoup 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 des longues cures et bah à chaque fois c'est différent voyez moi par exemple d'habitude mon corps il est bim bam boum je fais mille choses j'ai la pêche dans mon corps et dans ma tête c'est horrible c'est une torture j'ai faim j'en ai marre et tout ça cette fois-ci ça a été 100% l'inverse mon corps était à plat alors que ma tête était wouh j'ai envie de faire ça 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 et je vais faire tel projet dans deux mois je fais ça dans six mois je fais ça dans un mois je fais ça genre mon esprit fuse vraiment j'ai l'esprit beaucoup plus clair qu'avant j'arrive mieux à me concentrer à lire des trucs pendant longtemps alors que vraiment ça aussi c'était une des raisons qui font que j'ai voulu faire un jeûne mais j'avais perdu des capacités cérébrales à un point vraiment qui commençait à m'inquiéter au niveau concentration mémoire et tout je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête donc c'était aussi pour ça pour raviver un peu mon cerveau que j'ai fait ce jeûne parce que ça vous nettoie vraiment dans tous les sens du terme même niveau émotion et tout voilà comme je vous dis c'est pas une vidéo sur les bienfaits du jeûne mais c'est vraiment ça englobe beaucoup de choses donc vraiment prenez les choses au jour le jour partez dans un état d'esprit ouvert ne vous attendez à rien vous dites pas que ça va être facile ça va être dur vous voyez le matin comment vous sentez vous buvez vos jus vous vous appliquez à faire les choses bien vous bougez vous vous occupez l'esprit vous faites tout ce que vous avez à faire et puis vous prenez les choses comme ça bien à un moment vous avez un gros coup de mou et bien vous prenez un petit peu de jus puis vous allez vous allonger vous attendez que l'énergie revienne un petit peu si vous pouvez vous allonger si vous êtes au travail ben juste si vous êtes dans un travail de bureau franchement c'est facile vous êtes assis ben voilà tu peux tu restes assis ça va pas t'empêcher de te concentrer ou quoi oui c'est toujours la charlie du montage quand je vous dis que que si vous êtes dans un job de bureau c'est facile sachez que les 42 jours la première fois que je l'ai fait je l'ai fait en même temps que ma meilleure amie qui était infirmière à Paris qui marchait 20 minutes pour aller au travail elle bossait à Saint-Ouen dans un énorme hôpital après elle montait tous les étages à pied exprès pour pouvoir bouger elle prenait aucun ascenseur elle courait elle était debout sur ses jambes toute la journée elle rentrait à pied chez elle enfin vraiment elle avait un travail extrêmement physique des fois devoir porter des patients et tout elle l'a fait nickel le jeûne elle a pas eu une faiblesse pas vraiment les plus grosses limites qu'on a pendant un jeûne je vous le répète mais c'est vraiment psychologique c'est pas physique donc ne vous dites pas que c'est impossible vraiment restez fort restez motivé c'est faisable et c'est possible numéro 8 la réalimentation et ça c'est un très gros chapitre que vous m'avez beaucoup demandé je vous prépare un vlog complet sur la réalimentation je vous montre comment je remange etc le premier jour le premier premier jour où on remange le jour J on remange une bouillie de poireaux et d'oignons je vais vous montrer ça dans le prochain vlog oui vous verrez ça dans un vlog si ça vous intéresse vraiment ce sujet très spécifiquement on pourrait aller voir à quoi ça ressemble en gros tu coupes un ou deux poireaux suivant leur taille un oignon tu mets ça dans de l'eau bouillante et tu laisses cuire jusqu'à ce que l'eau réduise 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 à la fin il reste un petit résidu mi-gluant mi-sec vraiment il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau et tu vois ça donne une espèce de bouillie poireaux d'oignons et le premier jour tu remanges que ça donc t'as ton petit bol et puis pareil tu le grignottes un petit peu toute la journée c'est très important premier jour on mange que ça bouillie poireaux oignons la réalimentation il y a plusieurs écoles moi j'ai toujours fait d'une façon sauf la première fois j'ai fait n'importe quoi parce que je pensais qu'il fallait faire un truc il fallait pas du tout faire ça il y a deux écoles je vais vous parler des deux vous allez faire votre choix je vais vous dire les avantages ou les inconvénients peu importe enfin je vais vous dire un peu tout alors la réalimentation doit durer le même nombre de temps que vous avez jeûné si vous avez jeûné une semaine normalement la descente alimentaire se fait sur une semaine et la reprise alimentaire sur une semaine moi j'ai fait trois semaines donc logiquement là pendant trois semaines je dois remanger hyper doucement la réalimentation les choses à savoir c'est qu'il faut continuer de boire du jus pendant toute la réalimentation c'est exactement comme un bébé qui boit du lait donc que ce soit maternel ou bon on s'en fout un bébé boit du lait le jour où il commence la diversification alimentaire vers les six mois on commence à lui donner des aliments solides et tout ça et ben on n'arrête pas le lait du jour au lendemain voilà il faut le temps que l'organisme en fait c'est pas du tout la même flore intestinale qui se joue pendant qu'on boit du jus ou quand on mange donc très important par rapport à la flore intestinale et à tout le bien-être le foie aussi il faut pas prendre des trucs qui l'attaquent trop fort donc vraiment c'est extrêmement extrêmement important de manger hyper 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 doucement donc il y a deux façons de se réalimenter les deux sont testés approuvés la première façon que je vais vous expliquer ça a été créé par une nutritionniste spécialiste du jeûne donc elle est médecin nutritionniste spécialiste du jeûne la meuf elle sait de quoi elle parle donc son programme c'était que pendant une semaine tu manges enfin elle je crois que c'était dix jours mais les dix jours c'était pour des jeûnes de 42 jours donc pour trois semaines je crois que c'est une semaine pendant une semaine elle c'était tu manges des légumes vapeur du riz complet tout ça bio je vais pas vous préciser à chaque fois mais tout 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 bio avec de l'huile d'olive voilà légumes vapeur et riz pendant et huile d'olive pendant une semaine pendant une deuxième semaine tu intègres les fruits et les légumes crus mais vraiment extrêmement doucement un petit bout de banane le matin avant ton bol de riz enfin ton riz tes légumes un petit morceau de je sais pas d'avocat le midi vraiment doucement 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 et la troisième semaine tu réintègres les protéines mais pareil extrêmement doucement un oeuf par-ci un petit bout de poisson par là voilà tout doucement pas des trucs lourds à dégérer genre de la viande rouge des trucs comme ça vraiment des trucs légers et en petite quantité aussi quand on se réalimente quelque chose de très important c'est qu'il faut manger des petites quantités on se sert pas une assiette à l'heure du repas on a un petit bol dans un coin et on mange une petite cuillère là une petite cuillère deux heures après voilà exactement à la même façon qu'on boit le jus certaines tisanes et tout vraiment petit à petit petit à petit que le corps ait le temps de gérer ce qui arrive au fur et à mesure que ça arrive pas d'un coup une grosse assiette là vraiment vous allez vous faire du mal et donc vous allez voir dans mon jeûne dans mon pardon dans mon vlog des réalimentations je me servais des belles assiettes mais ça me durait un peu tout l'après-midi jusqu'au soir puis voilà je vous expliquerai tout ça dans le vlog plus en détail si ça vous intéresse mais en gros voilà pendant une semaine 10 jours riz, légumes cuits petite quantité ensuite et avec un petit peu d'huile d'olive pour lubrifier les intestins en deuxième semaine ou les 10 prochains jours un petit bout de fruits avant le repas un petit peu de légumes crus riz et légumes cuits encore pendant 10 jours et ensuite on réintègre petit à petit poisson et oeuf et ensuite si on peut pendant un ou deux mois minimum éviter le sucre le café le thé l'alcool le pain tout ce qui contient du gluten des produits laitiers des laitages voilà la viande rouge etc voilà ça c'est vraiment un programme fait par une nutritionniste sachez que ce programme là mon père c'est ce qu'il fait à chaque fois ça se passe extrêmement bien moi c'est ce que j'ai fait en 2018 ça s'est passé extrêmement bien quand on remange vraiment comme il faut aussi il faut savoir qu'on reprend pas son on reprend pas trop de poids forcément tes intestins et ton estomac se remplit donc il y a le poids de ce que t'as au moment M dans ton ventre mais logiquement si tu remanges vraiment correctement après et des aliments les plus simples possibles essayez de pas manger des trucs tout près des barres de céréales des gâteaux des trucs industriels vraiment ça attaque ton foie et sachez que quand le foie marche pas bien et ben on a pas un bon métabolisme on a pas un corps qui élimine bien on a tendance à stocker de la graisse et des mauvaises choses et des toxines et bon bref donc moi je vous dis ça mais je suis 100% concernée parce que je suis pas quelqu'un qui mange super bien j'avais l'impression et en fait pas tant que ça donc voilà très important d'y aller en toute petite quantité ce programme là correspond vraiment à 9 personnes sur 10 ou j'en sais rien enfin c'est vraiment un programme qui a été pensé pour les gens qui font des jeûnes donc allez-y vraiment doucement en petite quantité en respectant ça moi écoutez je sais pas pourquoi cette fois-ci ça n'a pas fonctionné avec moi c'est à dire que j'ai commencé à remanger vous verrez ça en vlog en plus j'ai remangé exactement selon ce programme là qui me paraissait parfait qui a toujours été parfait et j'avais un peu mal au foie je me dis c'est pas normal d'avoir mal au foie alors que tout est purifié dans mon corps faut savoir que quand on mange quelque chose qui est pas bon pour nous ou qui est trop intense en gras en tout ça le foie est censé nous alerter et quand tu ne ressens plus rien en mangeant une raclette en buvant de l'alcool alors quand ça te fait rien que tu te sens bien c'est pas une preuve de bonne santé t'es en bonne santé quand ton foie te prévient des choses qui sont mauvaises pour lui et c'est censé l'atteindre normalement quand tu manges des mauvaises choses moi je pouvais manger tout et n'importe quoi double taco énorme vraiment j'exagère pas avec Hugo on a trouvé un endroit qui fait des doubles tacos délicieux on mangeait des gros trucs comme ça et ça me faisait rien enfin à part de la fatigue bien sûr mais pas mal au foie rien et là les gars j'ai eu mal au foie mal au foie pendant les je crois que c'était les 4 premiers jours ou 5 premiers jours je sais plus j'ai eu mal au foie je me disais c'est pas normal et il y a un matin j'ai pas pu me lever tellement que j'avais mal au foie comme si j'étais bourrée vous voyez quand vous avez une gueule de bois je sais pas si ça vous est déjà arrivé moi ça m'est arrivé un petit peu trop souvent dans mes folles années il y a pas si longtemps mais en gros tu te lèves les matins la pièce tourne t'as envie de vomir t'as mal à la tête tu peux plus marcher ça c'est signe que ton foie est pas bien tu lui as donné quelque chose de mauvais donc typiquement de l'alcool là il m'a fait la même chose une fois dans ma vie j'avais eu ça à cause de l'alimentation c'était après Pâques j'avais mangé des oeufs en chocolat je n'avais pas mangé beaucoup mais mon foie n'avait pas supporté je m'étais dit waouh génial mon foie ça veut dire qu'il marche super bien bah là mon foie vraiment mais il était à plat j'avais mal et j'étais j'ai pas pu me lever un matin heureusement mon mari était là il a pu s'occuper de mon fils et tout mais moi je ne pouvais rien faire donc j'ai appelé ma naturopathe voilà enfin j'ai plutôt un naturopathe mais bon ma naturopathe qui m'avait branché sur le jeûne d'origine qui me suit depuis 10 ans et tout elle m'a dit bah oui comment t'as remangé moi je suis pas d'accord avec cette école là il y a beaucoup de gens qui mangent comme ça ça se passe bien mais moi je suis pas d'accord je vais te proposer une autre façon de manger donc j'ai un peu rectifié en cours de route même si c'était trop tard le mal qui est fait est fait en gros elle elle m'a dit que le riz et l'huile d'olive c'était beaucoup trop tôt elle elle conseille donc j'ai noté aussi pendant une semaine tu manges que des légumes vapeur voilà et l'huile d'olive des pommes de terre tu peux quand même manger un truc consistant l'intérêt c'est qu'il n'y ait pas de céréales pas de gras voilà juste tu te concentres sur des légumes à la limite des pommes cuites au four elle m'a dit que c'était excellent aussi ou cuites pas forcément au four mais des pommes cuites et des légumes et c'est tout nous il n'y a pas de pommes à La Réunion c'est pas du tout un pays à pommes on est une île tropicale donc je n'ai pas ça et elle m'a dit surtout les jus aussi moi je n'avais pas continué à boire des jus j'avoue que j'étais écoeurée du sucre elle m'a dit mais mélange prends un verre tu mets moitié jus moitié eau et tu le bois un petit peu toute la journée très 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 important donc je me suis remise à boire des jus aussi écoutez depuis que j'ai mangé comme elle m'a dit ça allait beaucoup mieux pendant 2-3 jours j'ai mangé que des légumes elle m'a dit il faut que ce soit un peu embouilli mais avec un petit peu de mâche quand même donc je vous montre des exemples là en ce moment à la caméra je ne sais plus ce que j'avais mangé mais je crois qu'il y avait de la courge butternut avec de la pomme de terre et de la courgette voilà un petit peu écrasée comme ça la fourchette et j'ai mangé ça tout doucement vraiment des je crois que j'ai mangé remangé aussi des trop grosses quantités il fallait vraiment remanger des petites quantités un peu toute la journée surtout pas se poser devant une grosse assiette manger un petit peu un petit peu un petit peu et après je crois que j'ai après j'avais fait aussi pareil mais avec des brocolis des petits pois écrasés enfin bref voilà tu te fais des légumes comme ça et ensuite la deuxième semaine tu réintègres les céréales et puis si tu veux de l'huile d'olive bah t'en mets un petit peu c'est vrai que tu peux en mettre quelques gouttes où moi j'avais un peu aspergé parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire et ça s'est toujours bien passé quand j'ai fait ça donc voilà là où je vous parle j'en suis à ce stade là de ma réalimentation je réintègre tout doucement hier pour la première fois j'ai remangé du riz complet toujours bio légumes bio avec un petit peu d'huile d'olive un petit peu de sel là aujourd'hui je vais réintégrer le quinoa cette semaine je vais manger aussi des lentilles des pois chiches vraiment je réintègre toutes les légumineuses comme ça et seulement la troisième semaine elle m'a dit mange un oeuf le midi le lendemain tu laisses passer le surlendemain tu manges un petit bout de poisson réintégrer vraiment le plus doucement possible après bien sûr moi j'ai c'est pas moi les produits laitiers le gluten c'est pas bon pour la santé oui je le dis je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord si tu te renseignes un minimum tu peux pas dire le contraire je vois pas comment on peut encore dire le contraire mais bon bref je vous ferai une vidéo un jour sur le gluten parce que tout le monde croit que c'est une mode de pas manger de gluten mais non c'est bien de savoir ce que c'est vraiment le gluten et comment il a évolué ces dernières années donc après elle m'a dit pareil que pareil que l'infritionniste le plus longtemps possible évite l'alcool le café le thé le sucre les produits industriels les produits laitiers le gluten en fait c'est vrai que j'aurais dû vous le dire en numéro 1 quand on a un but clair dans sa tête de faire un jeûne il faut aussi peut-être remettre en question son alimentation c'est une bonne occasion en fait comme on repart sur des bases saines se dire qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon alimentation moi je suis pas pour se priver d'un truc toute la vie le gluten les produits laitiers je sais que c'est mauvais mais je ne compte pas arrêter toute ma vie parce que j'adore les raclettes parce que j'adore le pain parce que mais de savoir que c'est pas bon et d'essayer de faire mieux d'en manger un petit peu moins et bah c'est super sain en fait c'est bien de faire ça donc peut-être après ce jeûne profitez-en de vous faire une longue période sans truc et voyez comment vous vous sentez et parfois ça suffit en fait moi j'ai déjà arrêté le gluten les produits laitiers de ça pendant des mois et bah franchement je me sentais tellement bien j'étais bien dans mon corps j'étais énergique j'étais mince j'étais bien dans mon corps et petit à petit on retombe dans des travers et moi je suis extrêmement gourmande et j'aime la vie mais c'est important quand on fait un jeûne justement de remettre tout à plat de se poser des questions de voir ce qu'on a envie de garder ce qu'on a envie de réduire voilà ça peut être intéressant à faire et je vous invite à le faire si vous faites un jeûne quitte à vous être nettoyé bah autant pas se ré-encrasser trop vite derrière et moi vraiment c'est ce que je vais essayer de faire je vais avoir des repas super gourmands mais à côté de ça je vais manger sain bref vous suivrez toute cette aventure avec moi oh j'ai oublié un truc par rapport à la réalimentation extrêmement important chose que j'aurais dû faire mais on me l'a jamais dit tous les jeûnes que j'ai fait jusqu'à maintenant donc j'étais plus ou moins accompagnée naturopathe, médecin, machin on me l'avait jamais dit et ça m'a jamais posé de problème et cette fois-ci comme je vous ai dit ça s'est pas passé comme d'habitude et ça m'a posé problème ma naturopathe m'a dit le jour où tu as remangé tu aurais dû refaire une purge donc c'est à dire que le jour où on mange le premier jour où on remange le matin pareil tu te lèves tôt tu prends ta cuillère de chlorumagène et comme ça tu vas finir d'éliminer toutes les toxines je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un problème que je me suis sentie pas bien elle m'a dit bah il y a resté des toxines dans ton corps et il aurait fallu les éliminer avant de recommencer à manger donc voilà un conseil que je vous donne que moi j'ai pas eu et j'aurais aimé avoir pour cette cure là c'est de faire une purge le premier jour où on remange numéro 9 et ça c'est quelque chose que j'ai pas su la première fois c'est très important après un jeûne il faut revitaminer son corps donc si vous supportez la spiruline la spiruline c'est génial pour ça si vous voulez faire quelque chose de vraiment poussé et bah allez voir un micro nutritionniste par exemple pour faire une prise de sang voir exactement quel nutriment il vous faut parce que c'est vrai que on a tendance des fois à se supplémenter soi-même et on prend pas forcément ce que notre corps a besoin ce dont notre corps manque donc ça peut être intéressant de faire ça la première fois moi j'avais fait des prises de sang avant après sauf que je manquais de rien donc c'est peut-être pour ça aussi que je m'étais pas revitaminée je fais plus des prises de sang maintenant quand je fais des jeûnes je connais mon corps moi j'ai un complément alimentaire qui est vraiment incroyable qui est difficile à trouver parce que c'est une toute petite entreprise je crois que c'est dans le sud de la France qui fait avec ça avec des plantes et tout ça vaut très 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 cher ça vaut 200 euros pour une boîte de 200 ou 300 gélules je sais pas c'est une cure de 3 mois donc j'ai pas spécialement envie de vous conseiller ça parce que c'est hors de prix parce que c'est difficile à trouver parce que mais c'est il y a de tout dedans il y a tout ce qu'il faut et c'est que du naturel donc des algues il y a une algue encore plus puissante que la spiruline c'est la clamate mais bon bref moi jusque maintenant avant de connaître ce complément alimentaire je prenais de la spiruline et ça se passait merveilleusement bien la spiruline on recommence pas tout de suite on recommence quand on recommence les protéines par exemple parce que pareil pour le foie ça peut être un petit peu trop d'un coup d'avoir un complément alimentaire donc attendez d'avoir repris une alimentation un peu plus normale et là commencez à revitaminer votre corps et je peux vous dire que derrière l'énergie elle va monter de folie donc ça c'était mon conseil numéro 9 et bah le numéro 10 finalement je vous l'ai déjà dit c'est de prendre de meilleures habitudes voilà on ne nettoie pas son corps c'est comme faire une vidange de sa voiture et remettre une mauvaise huile de qualité de mauvaise qualité en fait dans son moteur tout de suite après ça n'a aucun intérêt d'avoir fait l'effort de faire la vidange c'est exactement pareil essayer d'intégrer par exemple plus de vivants je sais qu'en France notamment on mange pas du tout assez de vivants donc des choses crues si vous pouvez manger des graines germées c'est génial moi d'ailleurs j'ai mon germant alors je vais m'y remettre mais mangez des fruits et des légumes crus tous les jours vraiment tous les jours si vous pouvez à chaque repas c'est encore mieux ce qui ne vous empêche pas à côté de manger ce que vous avez envie un bon poulet du riz des frites ce que vous voulez mais essayez d'inclure vraiment beaucoup de vivants parce que c'est ça qui va vraiment nourrir votre corps qui va faire du bien à vos organes à votre métabolisme et ça peut que vous tirer vers le haut en fait et c'est vrai que je pense que quand on fait un jeûne au fond c'est qu'on a envie de faire mieux et qu'on a envie de prendre soin de son corps donc faisons-le faisons-le pour de vrai après le jeûne et je suis sûre que si vous êtes dans les démarches de jeûne je suis sûre que c'est derrière pour vous faire du bien donc renseignez-vous déjà je pense que rien que d'en apprendre plus sur certains aliments ça peut vous aider à faire des meilleurs choix parce que c'est pas parce que quelqu'un notamment moi une pain bêche sur internet te dit ouais le gluten c'est pas bien ça suffit pas comme argument pour se dire allez j'enlève le gluten de ma vie renseignez-vous par vous-même vous allez voir que vous aurez vachement moins envie d'en manger déjà donc voilà c'était mes 10 conseils pour réussir sa cure de breuse ou son jeûne la réalimentation et tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui c'est valable pour des gens qui n'ont pas fait de jeûne si vous avez qui n'ont pas fait pardon de cure de jus si vous avez bu que de l'eau pendant une semaine la réalimentation va quand même ressembler à ça des petites bouillies de légumes donc voilà vous avez vu pour la réalimentation il y a deux écoles et moi maintenant j'irai toujours avec celle de ma naturopathe parce que c'est vrai que ça me paraît plus doux de manger que du végétal que des légumes le premier jour on peut pas aller dans les céréales et la deuxième semaine réintégrer tout doucement l'huile d'olive bio et les légumes voilà je vous partagerai mes fails et tout ce que j'ai vécu dans le vlog réalimentation j'espère qu'il sera pas trop long mais si c'est comme cette vidéo voilà je pensais que ça allait être une vidéo de 20 minutes je crois que je n'en suis définitivement pas capable vous voyez là par exemple j'ai un petit verre je sais pas si vous voyez dedans il y a moitié jus d'ananas et moitié d'eau parce que que du jus franchement on en a marre du sucre à la fin de la cure de bruce vu que même le jus de légumes il est principalement composé de betterave donc il est très sucré donc vraiment ça mélanger à de l'eau un petit peu de jus de fruits là voilà j'ai mon petit verre j'ai pas encore mangé aujourd'hui il doit être pas loin de midi mais je bois des petites gorgées d'huile puis dès que j'aurai faim je mangerai mes petits légumes ce midi je vais manger du quinoa pour la première fois je suis trop contente donc voilà j'espère que ça vous aidera si vous êtes en pleine période de jeûne je vous souhaite beaucoup de courage les gars je suis pas la reine de la motivation si j'ai réussi vous pouvez réussir aussi que vous soyez dans une démarche de 42 jours de 3 semaines que vous ayez un cancer ou une maladie à soigner ou que vous fassiez ça comme moi en prévention ou pour le quotidien pour que votre corps vous dure le plus longtemps le plus en forme possible moi personnellement c'était aussi pour me nettoyer de ces 2-3 dernières années voilà dans tous les cas je vous souhaite beaucoup de courage vous pouvez y arriver et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'essaierai de vous répondre s'il y a trop de questions je ferai une vidéo mais ça m'étonnerait parce que je pense que je vous ai quand même dit beaucoup beaucoup de choses n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour avoir le maximum d'informations détaillées notamment par rapport au tisane au mode d'emploi et tout ça je vous fais des énormes bisous et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz